C'est l'apport des vaccins. Nous avons évidemment un souci, vous le savez bien, dans les commandes, ça me fait penser effectivement à ce qu'on avait subi pour les réactifs de dépistage. Nous avons un problème d'approvisionnement et surtout de décisions successives qui ont au départ concerné des tranches d'âge, des tranches de population, des facteurs de risque. Et puis aussi, parmi les gens qui pouvaient prélever, on a bien vu qu'il y avait des décisions qui étaient différentes suivant les secteurs. On a d'abord vacciné beaucoup à l'hôpital, beaucoup aux EHPAD publics. Ensuite, on a pu vacciner aux EHPAD privés. Les doses de distribution étaient faites parfois par les pharmaciens, parfois directement à partir des hôpitaux. Les circuits de distribution. Ensuite, on a autorisé les médecins. Là, aujourd'hui, on a une discussion aussi avec les infirmières concernant leur liberté d'exécution sans prescription médicale. Et par là-dessus, évidemment, toutes les forces vives qui ont été mises en contribution le week-end il y a quelques jours, dans lesquelles on a vu évidemment la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, etc. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a besoin d'un cadrage, en fait, assez simple, mais très clair, de qui vaccine, dans quel lieu et avec quelle méthode et quel vaccin. Ces enjeux sont mesurables dans la vie de tous les jours, où nous, on rencontre près de 500 000 patients dans les laboratoires et beaucoup nous font part de leur errance pour trouver un rendez-vous, pour trouver une vaccination. Ils ne savent pas s'ils sont dans la bonne catégorie, au bon milieu, les rendez-vous qui sont pris et qui ne sont pas honorés. Donc, il faudrait un peu de cohérence dans tout cela. Je crois que si on regarde les pays qui ont beaucoup vacciné aujourd'hui, y compris nos collègues anglais, à un moment donné, il est quand même décidé de vacciner tous les gens qui peuvent, qui ont envie de se faire vacciner, et de façon, en multipliant les points de vaccination. Dans ce concert, en fait, on avait été sollicité au tout départ. En tout cas, notre syndicat avait été auditionné dans ce cadre-là. Nous avions rappelé que nous avions des bras disponibles, des locaux disponibles, des frigos, des congélateurs, la traçabilité dans SIDEP, un certain nombre d'éléments qui permettaient aussi de contrôler la vaccination, que nous étions à même de le faire, puisque nous sommes à la fois des médecins et des pharmaciens. Ça a été un peu une fin de non-recevoir pour l'instant, à savoir que, écoutez, occupez-vous de vos tests et on vous sollicitera si c'est nécessaire pour la vaccination. Moi, ce que je retiens de tous ces épisodes, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi, en tout cas, à stabiliser nos apports, en tout cas en vaccins. On n'a pas réussi à avoir un calendrier de vaccination qui tient la route et qui est reculé sans cesse, mais qu'à un moment donné, il faudra bien vacciner l'ensemble, au moins une grande partie de notre population pour sortir de la Covid. Et donc, c'est par ces moyens-là qu'on y arrivera. Et de mettre en doute au fur et à mesure, évidemment, le rôle de la vaccination, comme on l'a vu ces derniers jours, avec les effets secondaires et tout, ça peut faire reculer alors qu'il y a eu une adhésion majoritaire des Français à la vaccination. Nous avons été confrontés, en fait, à une demande gouvernementale d'identifier les variants, non seul pas de se contenter d'identifier si vous étiez Covid plus ou moins, c'est-à-dire de faire ce prélèvement de références qu'on appelle le nasopharynx, qui est un peu, évidemment, contraignant, embêtant, etc. Et nous avons aussi réussi à mettre en phase un certain nombre de réactifs. Et là, ça a été un moment industriel assez délicat, dans lequel nos industriels devaient s'adapter et non seulement pouvoir identifier le virus, on pourrait dire, sauvage, celui qu'on avait sur notre territoire, et les variants qui émergeaient. Pour ce faire, il a fallu mettre au point des technologies et déroger au sacro-principe du marquage CE, qui demande certainement plusieurs dizaines de semaines, quelquefois plus de deux mois, pour obtenir un agrément CE, pour pouvoir commercialiser ce matériel, ce réactif, sur le territoire européen et en particulier en France. Donc, ça a été dérogé de manière simple. On a dit au laboratoire, est-ce que vous avez la capacité, vous, soit avec un industriel, de prouver que le réactif que vous allez utiliser est capable de détecter ces nouveaux variants ? Et donc, il nous a été demandé, dans un premier temps, d'identifier le variant anglais, sud-africain, brésilien, et de rendre, en fait, ce qu'on appelle un mot barbare, qu'on appelle le criblage, c'est-à-dire, à partir d'un prélèvement nasopharyngé, d'identifier que vous étiez bien porteur du virus, et ensuite, d'identifier quel variant vous aviez, effectivement, au niveau de vos cellules nasales. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a demandé plusieurs semaines, avec de nombreux rebondissements, de multiples réunions par téléphone, par Zoom, avec les différents cabinets, avec les CNR, avec Santé publique France, pour enfin nous autoriser, le secteur privé, à pouvoir développer des réactifs propres à chaque laboratoire, en lien, simplement, soit dans le laboratoire, tout seul avec nos patients, nos effectifs et tout. Et ces dossiers qui ont été déposés ont mis plusieurs jours à ce qu'on retrouve une réponse positive. Il faut vous dire que le système privé est traité d'une manière totalement différente du système public, parce que chaque établissement de soins public peut développer ses propres réactifs, sans faisant ce parcours du combattant qu'on nous a demandé au travers des autorisations de la NSM et des CNR. Donc ça, c'est quand même une différence majeure qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est qu'on nous a demandé de prouver, par de multiples dossiers, de multiples études, que le réactif que nous utilisions détectait bien ces variants. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, dans le variant Vincé, qui vient de naître à l'Agnon, ce fameux cluster dont tout le monde parle. Nous avons aujourd'hui une demande de transmettre uniquement au secteur public la détection de tous les prélèvements par une méthode qu'on appelle le séquençage, qui permet d'analyser l'ARN du virus. Et donc ça, c'est quelque chose où il nous semble, nous, que les capacités que nous avons aujourd'hui développées sur le territoire français nous permettent aussi, à égalité avec le secteur public, de pouvoir identifier ces variants, de pouvoir faire du séquençage. Donc on voit bien qu'on a à la fois un rôle majeur d'acteur de santé sur le terrain, un rôle majeur dans le diagnostic, mais aussi un rôle majeur pour identifier les nouveaux variants qui pourraient déjà être présents sur le territoire et qu'on n'a pas réussi encore à identifier correctement. Donc c'est tous ces éléments-là qui concourent, qui font que la biologie aujourd'hui est vraiment à l'aube de pouvoir se développer dans notre pays, mais de façon pas antinomique avec le secteur public, mais de façon synergique. Et donc c'est vraiment ce que nous demandons, c'est une collaboration des acteurs de santé, avec tous les moyens de mettre à disposition quel secteur privé, y compris financier, de développement, pour essayer de juguler cette pandémie et de trouver tous les diagnostics possibles à tous les niveaux que ce soit. On a découvert en plus d'un an de cette pandémie, on a découvert beaucoup d'aspects différents. À la fois, on disait au départ que le virus ne mutait pas, qu'il était stable, puis il s'est aperçu dans un demi-même temps qu'il y avait beaucoup de mutations, qu'il fallait peut-être identifier parce que ça avait un lien avec la contagiosité, que d'autre part, maintenant, on parle éventuellement de virus qui pourrait être réfractaire à certaines vaccinations, certains types de vaccinations. Donc on voit bien qu'il faut s'attendre à tout, à la fois de trouver les moyens de sortir une bonne fois pour toutes, en cela, c'est évidemment la surveillance, essentiellement des porteurs du virus qui s'ignorent, ou des porteurs du virus qui pourraient éventuellement avoir des mutants potentiels. Et donc là, c'est bien une surveillance du territoire, d'une surveillance d'une population à partir de signes cliniques, et on le voit bien en particulier sur le cluster de l'Agnon, on a identifié des gens qui étaient RT-PCR négatifs, mais qui avaient tellement de signes cliniques qui ressemblaient à la COVID qu'on a été chercher plus loin. On a été chercher vers des prélèvements profonds, des prélèvements de sel, des prélèvements de crachats, pour essayer d'identifier si vraiment, cliniquement, on pensait qu'il avait la COVID, mais on ne pouvait pas le mettre en évidence. Et ce n'est pas parce que les réactifs échappent, c'est simplement que le moyen de prélèvement au niveau du nez ne permettait pas de mettre suffisamment de virus en évidence et de trouver un diagnostic positif. Donc, toutes ces mutations ne pourront trouver et les identifier et leur diagnostic que si on utilise toutes les méthodes modernes. Et une des méthodes modernes que je rappelais dans la question précédente, c'était vraiment le séquençage. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on arrive à identifier l'importeur de virus, de dire, voilà, quelle que soit l'origine du prélèvement, on va séquencer la RN en entier, et on va voir si ce film qu'on voit, il y a des séquences du film qui ont changé, qui ont changé profondément, à tel point qu'on ne peut pas les identifier avec une cible qu'on utilisait habituellement. Donc, c'est toutes ces méthodes-là que l'on voit arriver sur le marché, d'ailleurs, qu'on nous propose, qu'on nous demande de mettre en place, qui vont permettre d'identifier ces mutations. Et donc, ça, c'est un avenir extrêmement important. On verra que la COVID, en tout cas, dans ses formes récurrentes dans les années qui vont venir, nous apportera leur lot de nouveautés, de fois qu'on pourrait passer à côté du diagnostic. Et donc, c'est vrai que c'est une conjonction de tous les acteurs, de toutes les méthodes de dosage, de toutes les possibilités d'identifier, qui nous permettra de voir comment les futures vaccinations, qui seront peut-être des vaccinations annuelles, comme la grippe, et donc qui deviendront obligatoires, en tout cas, ou fortement conseillées pour les années à venir, qui nous permettront de faire les diagnostics. Sous-titrage Société Radio-Canada